... Mesdames et messieurs, nous allons observer une minute de silence à la mémoire de tous les combattants. Je vous remercie. Je vais laisser la parole à Jean-Pierre Cournil pour l'ADACRE. Mesdames et messieurs les élus, mesdames les chefs de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs, chers amis, Il y a exactement 80 ans, en fin de mars 1944, la terreur et la barbarie nazie s'acharnaient sur la population de terrassons et sur celle des communes voisines. Souvenir encore présent dans la chair et le cœur de nombreux terrassonnés, mais également dans la mémoire collective de celles et de ceux qui eurent la chance d'échapper à ces heures funestes. Chaque année, à pareille date, si nous nous retrouvons au pied de ce monument aux morts, c'est pour bien rappeler les exactions et les crimes des soldats de la primaire et de la DASRACH. Mais c'est également pour rappeler l'enchaînement historique qui a provoqué de tels actes de sauvagerie. Les idées racistes, la haine d'un peuple et d'une religion, la volonté hégémonique d'une nation, le manque de fermeté des démocraties devant les dictatures, ont été autant de réalités qui ont inexorablement conduit à la guerre. 80 ans après, la guerre en Ukraine, ainsi que le conflit au Moyen-Orient, avec leur cortège de victimes civiles, dont de très nombreux enfants, nous rappellent combien la paix est un bien précieux, mais toujours fragile à préserver. Si nous nous retrouvons au pied de ce monument aux morts, c'est bien également pour honorer la mémoire de toutes les victimes de ce printemps 44, celles qui avaient consciemment accepté de résister et de lutter contre les troupes nazies, celles innocentes qui n'avaient eu que le tort de se trouver sur le passage des forces de répression. Et le bilan fut très lourd. Sur les 18 communes que comptait alors notre canton, 11 furent sauvagement frappées par la répression. Au total, 103 victimes. Pour la Bachelry, 43 victimes. Pour Terrasson, 24 victimes. Pour Saint-Rabier, 10 victimes. Pour ne citer que ces trois localités les plus meurtries. Alors que les témoins directs de cette sinistre période sont de moins en moins nombreux, il revient à notre génération de poursuivre ce devoir de mémoire, devoir de mémoire indispensable, afin de ne pas oublier l'engagement et l'abnégation de ces femmes et de ces hommes, dont l'idéal premier était que la France retrouve sa liberté et son indépendance. L'ANAC, Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance, aux côtés des autres associations mémorielles et des municipalités, entend porter et poursuivre le message de la Résistance. 80 ans après, le sacrifice de nos aînés ne s'oubliera pas. L'exemplarité de leur engagement devra sans cesse être rappelée. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, de déportés, internés, résistants et victimes de guerre, Mesdames et Messieurs les portes-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers amis, Cette année, nous célébrons les 80 ans des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de Paris, de la reconquête progressive du territoire, qui mena vers la victoire du 8 mai 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, dont on ne rappellera jamais assez son effroyable bilan, notamment les 60 millions de morts sur tous les continents. Au printemps 1944, alors que les préparatifs du Didet étaient déjà bien avancés, notre ville de Terrasson-la-Ville-Lieu connut des heures sombres, des répressions et massacres. Le 31 mars, un trop grand nombre d'hommes périrent sous les coups de l'occupant allemand et de la milice française, par fusillade, calcination, par torture jusqu'à la mort. Nous rendons hommage aujourd'hui, comme chaque année, à nos combattants pour rappeler leur mémoire et à notre souvenir, leur courage héroïque qui les conduisit jusqu'au sacrifice suprême de leur vie. Pendant de longs jours de souffrance, concentrés sur mars 1944, mais qui s'étendirent jusqu'au mois d'août de la même année, la division Bremer de la Wehrmacht, l'armée du Troisième Reich, fit régner la terreur sur notre territoire en commettant pillages, arrestations arbitraires, exécutions violentes, qui suivaient quasi systématiquement d'horrile torture. La milice française, créée par le régime de la collaboration de l'État français pour persécuter les Juifs et les résistants, prit également une part active pour commettre ces malheurs. Aux 103 victimes civiles et forces de résistance, des forces françaises de l'intérieur, qui sont nos héros de terrassons et des communes environnantes, nous exprimons admiration et reconnaissance pour leur combat en résistance à l'oppression du totalitarisme nazi. C'est parce que des hommes comme eux osèrent dire non et prendre tous les risques pour la liberté et la démocratie que la libération de la France put advenir avant la victoire totale des alliés contre le nazisme. En 1932, le général de Gaulle avait écrit dans son livre Le fil de l'épée On ne fait rien sans de grands hommes et ceux-ci le sont pour l'avoir voulu. Pour avoir voulu résister, pour avoir refusé la soumission à l'ennemi, pour avoir défendu les libertés fondamentales jusqu'au sacrifice de vos vies, Édouard Rézine, Jules Labrousse, Jean Verdoux, Gaston Basperas, Raoul Guiné, Philippe Colomère, René Sarrête, René Lascaux, qui était alors secrétaire de notre mairie, Max Touraille, Louis Bouzoni, Henri Faury, Paul Ferré, Jean-Di, Georges Gaucher, Gaston Marty, Étienne Michaudel, Marcel Samba, Charles Dupuis, Fernand Limousie, Jean Roubinet, Jean Thible, Louis Treille, vous êtes des grands hommes, comme tant d'autres qui ont donné leur vie, comme vous, à la patrie, et dont je vous prie de me pardonner et de ne pas pouvoir citer tous les noms. Nous célébrons aujourd'hui les 80 ans de votre sacrifice. 80 ans, ce sont les années d'une longue vie. Beaucoup d'années écoulées, mais la douleur est toujours vive et la mémoire de nos cœurs intactes. Aujourd'hui, je pense aussi à Lucien Gournil, disparu en 2022, qui fut blessé au cours de cette terrible période. Après avoir survécu et mené ensuite une belle carrière professionnelle, il a consacré les dernières années de sa vie à transmettre la mémoire de cette période de guerre au prix des plus jeunes, notamment par ses interventions dans les collèges et les lycées. Au soir de sa vie, il tenait à évoquer aussi les combats d'aujourd'hui, en particulier le combat contre le terrorisme qui a fait tant de victimes en France ces dernières années, ne serait-ce que si l'on songe aux attentats du 13 novembre 2015 et à celui de Nice le 14 juillet 2016. Il insistait sur la nécessité d'avoir la volonté de vivre ensemble, de porter chacun des valeurs antiracistes et humanistes. Parfois, ces dernières semaines, on a pu s'interroger sur la survenance d'une possible nouvelle guerre mondiale si des troupes françaises devaient s'engager sur le sol ukrainien. Les derniers événements, en particulier l'attentat commis en Russie, nous ont permis de reconnaître quel est le véritable ennemi que nos sociétés ont aujourd'hui à combattre. Cet ennemi, le terrorisme, qui ne tolère aucune culture autre que la sienne. Ce terrorisme cherche à imposer une culture totalitaire de violence et d'exaction. Il n'y a pas à douter que nos combattants de 1944 se seraient résolument engagés contre ces dérives totalitaristes. Et l'on ne peut pas leur rendre décemment hommage si nous ne nous mobilisons pas à notre tour aujourd'hui contre les atteintes répétées à nos valeurs, à nos institutions républicaines, celles de l'enseignement, en premier lieu. Pour leur mémoire, pour être dignes du don qu'ils ont fait de leur vie, ne laissons plus commettre des atteintes à nos valeurs fondamentales et aux institutions de notre République. Vive la liberté, vive la République, vive la France, vive Thérasson-la-Ville-Dieu. Je vous remercie. Je vous remercie et je vous remercie. Merci. 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 Merci.